Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Théorie. Alors, j'ai voulu faire une série de vidéos, là, c'est le premier d'une petite série de vidéos, sur l'opposition entre la littérature orale et la littérature écrite. Parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'idées reçues qu'on avait sur la question, et que l'opposition n'était pas aussi claire et aussi tranchée entre les deux. Donc c'est pour ça que je vais faire cette petite série de vidéos, j'espère qu'elle vous plaira, et j'espère qu'elle vous apprendra des choses. Voilà quatre personnages. Appelons-les, de gauche à droite, Monica, Rachel, Phoebe, et sa sœur, Ursula. Voilà. Imaginons que Monica raconte une histoire à Rachel. Puis, Rachel, à son tour, raconte cette même histoire à Phoebe. Mais bien sûr, en la racontant à la Rachel, elle ne répète pas mot pour mot ce qu'a dit Monica, et donc elle modifie légèrement l'histoire. Puis Phoebe va re-raconter cette histoire à sa sœur, Ursula, mais en y ajoutant des éléments. Du coup, l'histoire qu'entendra Ursula ne sera plus vraiment l'œuvre de Monica, ce sera en réalité l'œuvre à la fois de Monica, mais aussi de Rachel et de Phoebe, qui auront modifié de manière plus ou moins importante l'œuvre originale. On pense que les histoires produites en littérature orale sont le fruit d'une collectivité. C'est-à-dire que l'histoire s'élabore par touches successives, au fur et à mesure que les compteurs racontent leur histoire. Ici, pour simplifier, j'ai pris trois compteurs successifs, mais dans les faits, il y en a beaucoup plus que ça. C'est pas trois, c'est des dizaines, des centaines, des milliers. Au contraire, pour l'histoire écrite, on pense souvent que ça vient de la tête d'un seul auteur, qui aurait tout inventé de A à Z. Mais est-ce que l'opposition est si tranchée que ça ? Est-ce que d'une part, les œuvres de la littérature orale sont toutes des œuvres collectives ? Et est-ce que chaque œuvre de la littérature écrite est vraiment le fruit d'un seul auteur ou d'une seule autrice ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors tout de suite, je vais casser une idée reçue. Ce que j'ai dit pour la littérature orale, à savoir que c'est le fruit d'une collectivité, c'est pas vrai à 100%. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui inventent des histoires. C'est pas parce que la plupart des histoires qu'on a sont en fait le fruit d'une élaboration collective qu'il n'y a jamais eu un premier qui a raconté l'histoire. Le Petit Chaperon Rouge, il y a certainement eu un moment, le premier qui a raconté l'histoire du Petit Chaperon Rouge, ou la première. Par exemple, dans cette vidéo-là, que vous pouvez voir sur Dailymotion, alors je ne vous la mets pas parce que je n'ai pas les droits, le conteur Robert Ouzet raconte ici une histoire qu'il a totalement inventée. Une vague histoire de Guillaume Tell qui aurait découvert l'Amérique et qui aurait rencontré différents peuples indiens, comme les Wanadou, les CGTL, etc. Vous voyez qu'ici, le conteur a clairement inventé son histoire. Donc en fait, l'idée de la création collective pour le conte, elle existe, elle est très fréquente, elle est vraiment presque tout le temps employée, mais elle n'est pas obligatoire. Maintenant, qu'en est-il pour la littérature écrite ? Est-ce que la majorité des textes est produite par un seul auteur ? Ou est-ce que finalement, l'écriture n'est pas aussi collective ? Eh bien, je vais vous répondre par une question tout à fait intelligente. Quelque chose que vraiment vous n'attendiez pas, oui, mais ça dépend. Je vous explique ça tout de suite. En fait, l'idée que la littérature écrite, c'est un travail collectif, dépend bien sûr des époques et des habitudes. On n'écrit pas de la même façon au Moyen-Âge qu'au XIXe siècle. Et au Moyen-Âge, l'écriture est beaucoup plus collective qu'au XIXe siècle. Même si en fait, au XIXe siècle, elle le reste en partie. Voici un livre écrit par Marie de France. Marie de France est une poétesse qui date du XIIIe siècle, enfin qui a écrit en tout cas au XIIIe siècle. Bien sûr, l'exemplaire que j'ai là n'est pas un exemplaire du XIIIe siècle. Vous voyez bien, il est beaucoup plus récent. Mais on pense que le premier manuscrit, en tout cas, date du XIIIe siècle et que Marie de France elle-même a vécu au XIIIe siècle, en Angleterre. Alors, ce qu'elle a écrit ici, ce sont des laits, c'est-à-dire des contes féériques écrits en vert. Un truc fréquent quand vous étudiez le Moyen-Âge et que vous avez la chance d'avoir plusieurs manuscrits d'un même texte, c'est que les manuscrits ne sont pas tous identiques. Certains vont avoir des passages en plus. L'ordre des histoires, dans le cas des recueils, comme c'est le cas pour les lignes de Marie de France, peut varier. De même, il peut y avoir des tournures qui ne sont pas tout à fait les mêmes, voire carrément la langue qui change. Par exemple, pour les textes de Marie de France, on ne sait pas si la version de base était en champenois, donc le dialecte de Champagne, ou s'il était en anglo-normand. Vous avez une majorité de manuscrits en anglo-normand, mais vous avez un ou deux manuscrits en champenois. Et on ne sait pas quelle est la traduction de l'autre, on ne sait pas qu'elle est vraiment l'original. On pense que c'est en anglo-normand, parce qu'elle vivait en Angleterre, mais on n'en est pas sûr à 100%. Comme vous le savez, en absence d'imprimerie, les textes devaient être copiés par des copistes. Souvent des moines, mais pas toujours, ça dépend des périodes. Or, chaque copiste pouvait apporter des modifications au texte. Il pouvait enlever des passages, ou il pouvait au contraire en rajouter, il pouvait éventuellement corriger une tournure qui lui paraissait fautive, etc. En soi, le copiste, même s'il n'est pas auteur, il contribue à l'élaboration du texte. Et sans copiste, on n'aurait pas eu tous ces textes. Et on ne sait jamais réellement qu'est-ce qui vient vraiment de l'auteur. Bon, souvent, quand on a plusieurs manuscrits, on arrive en comparant, on arrive à peu près à savoir ce que vient de l'auteur. Mais quand on a un ou deux manuscrits, ce n'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui vient réellement de l'auteur et qu'est-ce qui est le fruit du copiste. Bon, bien sûr, le copiste n'est pas un co-auteur, mais quelque part, là, ça part dans l'élaboration du texte. Mais le problème ne s'arrête pas là au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, l'idée d'auteur n'est pas tout à fait le même. Et on n'attendait pas de la même chose d'un auteur à l'époque qu'aujourd'hui. Par exemple, on n'attendait pas forcément de lui qu'il soit original. Ce n'était pas ça qui était important. De plus, comme il n'y avait pas vraiment de droit d'auteur à l'époque, c'était tout à fait facile de pomper des textes. Et les auteurs du Moyen-Âge se sont donnés à cœur joie. Alors, ils ont pompé, par exemple, dans ce qu'on appelle la matière de Rome, c'est-à-dire tout ce qui est les histoires de l'Antiquité. Mais ils sont aussi allés chercher dans la littérature orale pour tout ce qui est notamment la matière de Bretagne. C'est-à-dire, en gros, toutes les histoires qui tournent autour d'Arthur, de Merlin, etc. Une autrice comme Marie de France, par exemple, a fait les deux. Elle a à la fois adapté des contes oraux de Bretagne dans ses laits, mais elle a aussi adapté des fables de l'auteur grec Aesop. Alors, là, ici, c'est assez simple. Vous prenez un texte de l'Antiquité, c'est retravaillé par un auteur. Bon, il n'y a que juste, on va dire, deux co-auteurs là-dedans. Mais, en réalité, au Moyen-Âge, c'est parfois beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que vous avez l'auteur grec, puis après, cet auteur a été traduit, adapté, puisque l'idée même de traduction au Moyen-Âge, c'est souvent une adaptation plus qu'une traduction. Donc, l'auteur a été traduit, adapté par un deuxième auteur, donc un auteur du Moyen-Âge. Et puis, vous avez un troisième auteur qui arrive, qui n'adapte pas le texte original de l'Antiquité, mais l'adaptation. Vous avez une adaptation d'adaptation. Puis, vous pouvez même avoir, ensuite, une adaptation de l'adaptation de l'adaptation. Et ainsi de suite, en fait. Notamment pour le roman arthurien, c'est très, très compliqué. C'est pareil pour le roman d'Alexandre. En fait, c'est difficile, du coup, de savoir quel est réellement l'auteur là-dedans. Vous voyez bien que c'est une collectivité exactement comme dans le cas de la littérature orale, avec mes quatre bons hommes que je vous ai montrés au début de cette vidéo. Donc, cette idée de l'auteur qui serait originale au Moyen-Âge, ça ne tient pas trop la route. Une autrice comme Marie de France, elle a certainement inventé des choses, mais déjà, on ne sait pas trop quoi. Et puis, elle n'a pas du tout tout inventé. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Ses textes, notamment dans les laits, elle dit « Moi, ça vient de la littérature orale, je les ai entendues ». Donc, vous voyez qu'il n'y a pas cette idée d'invention, de l'auteur qui invente tout seul dans son coin. Au Moyen-Âge, ça ne tient pas trop la route. L'opposition très nette entre l'écrit où vous n'auriez qu'un seul auteur d'un côté et l'oral où vous auriez une multitude d'auteurs, en fait, elle dépend bien des usages. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, ça ne marchait pas comme ça. Vous n'aviez pas une opposition très claire entre les deux. Les deux littératures, en réalité, étaient des fruits d'une collectivité chacune. Et de même, on aura l'occasion de faire une vidéo là-dessus, mais l'oral et l'écrit se répondaient les uns les autres. Donc, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de très très tranché au Moyen-Âge. Donc, on voit donc que cette idée d'auteur unique et d'auteur collectif ne dépend pas de l'écriture en soi. Ce n'est pas parce que vous avez de l'écriture que vous allez forcément avoir d'un côté un auteur unique et de l'autre un auteur collectif. Non, vous voyez bien qu'au Moyen-Âge, ce n'est pas le cas. Mais qu'en est-il pour l'imprimerie ? Peut-être que, justement, l'invention de l'imprimerie a permis à des auteurs de devenir beaucoup plus unique. Pas vraiment. C'est-à-dire que cette idée de reprendre des textes d'autrefois, ça existe encore, c'est encore très très important au XVIIe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Madame de Lafayette où je vous avais montré qu'en fait, les romans de l'époque... Madame de Lafayette a fait quelque chose d'un peu original, mais globalement, les romans de l'époque étaient en réalité très fortement inspirés par le roman grec de l'Antiquité. Donc, déjà, à cette époque, même s'il y avait l'imprimerie depuis un certain temps déjà, on réécrivait quand même. Et c'était beaucoup plus fréquent de réécrire des histoires plutôt que d'avoir une histoire originale. Et vous prenez un très grand auteur, comme par exemple Racine, le tragédien. Eh bien, Racine, la plupart de ses histoires, ce n'est pas lui qui les a inventées. Il les a réadaptées, il les a réécrites. Mais tout ça, ça vient de l'Antiquité. C'est de la matière antique qui l'a réutilisée en réalité. Bon, mais qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe notamment pour les romanciers du 19e siècle et puis pour les romanciers actuels du 21e siècle ? Eh bien, en réalité, même maintenant, l'écriture n'est jamais le fruit pur et simple d'un seul auteur. Ce n'est pas vrai, ça. Bon, déjà, vous avez des gens qui travaillent sur le texte en soi, en plus de l'auteur. Vous avez par exemple l'éditeur, qui, bien sûr, peut apporter des modifications, en tout cas proposer des modifications à l'auteur. Et c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui vient réellement de l'auteur et qu'est-ce qui vient de l'éditeur. Parfois, l'éditeur peut être assez impliqué, on va dire, dans l'écriture du livre. Parfois, au contraire, il est très loin. Ça dépend de la maison d'édition, ça dépend de l'auteur, ça dépend du type d'éditeur. Par ailleurs, vous avez aussi une autre personne qui, pour le coup, lui, est réellement un co-auteur. L'éditeur n'est pas vraiment considéré comme un co-auteur. Mais une personne qui est vraiment un co-auteur, c'est le traducteur, quand vous avez un traducteur. D'ailleurs, il est considéré légalement comme un co-auteur. Pourquoi ? Parce que le traducteur, c'est lui qui réécrit tout le livre. D'ailleurs, quand vous lisez un livre traduit, en réalité, vous lisez l'ouvrage de deux personnes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a pensé à comment était organisée l'histoire, comment l'histoire a été racontée. Mais les phrases que vous lisez ont été, en réalité, écrites par le traducteur. Donc, tout texte traduit est au moins le fruit de deux auteurs. Ça, c'est clair et net. Après, vous allez me dire, oui, bon, d'accord, ok. L'éditeur, déjà, il a sa part dans l'écriture. Enfin, bon, c'est pas l'auteur. Le traducteur, oui, très bien. Mais c'est pas la... Enfin, il y a énormément de textes qui ne sont pas traduits. Quand c'est des textes qui ne sont pas traduits, c'est le fruit d'un seul auteur, là. On est d'accord là-dessus ? Bah, toujours pas. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les chercheurs ont montré que pour tout texte, en réalité, vous aviez l'ombre d'autres textes. La sémioticienne Julia Kristeva dit par exemple, dans l'espace d'un texte, plusieurs énoncés pris à d'autres textes se croisent et se neutralisent. Julia Kristeva et à la suite, beaucoup de chercheurs en littérature ont proposé d'appeler ça l'intertextualité. Le fait que, dans un texte, vous ayez d'autres textes. En tout cas, l'ombre d'autres textes que vous puissiez voir. Je vais essayer d'illustrer cette idée d'intertextualité en prenant un texte extrêmement éloigné des laits de Marie de France, puisque je vais m'intéresser à Dragon Ball. Pourquoi Dragon Ball ? Bon, parce que déjà j'aime ça, et puis ensuite, violo ? Alors, Dragon Ball, c'est un exemple assez spectaculaire d'intertextualité. Tous les textes n'ont pas autant d'intertextualité que Dragon Ball, mais ça permet d'illustrer ce qu'on entend par intertextualité. Alors déjà, si vous suivez cette chaîne, vous savez que le premier arc de Dragon Ball est l'adaptation d'un roman écrit par Wu Cheng-Hen, donc un roman chinois, qui s'appelle Le Voyage en Occident. Dans ce Voyage en Occident, le héros, bon, c'est un moine, mais en tout cas, dans la première partie de l'histoire, le personnage principal, c'est Sun Mokong. Et Sun Mokong, quand vous le traduisez en japonais, ça se dit Songoku. Eh oui. Et ce Sun Mokong, il a beaucoup de points communs avec Songoku. C'est-à-dire qu'il a à peu près les mêmes armes magiques. Il a un bâton qui s'allonge, et il a un nuage magique qui vole. Donc vous voyez qu'en réalité, Dragon Ball, à la base, c'est la réécriture du Voyage en Occident, en tout cas pour le premier arc. Donc ici, vous avez une intertextualité très forte entre Le Voyage en Occident et Dragon Ball. Du coup, un certain nombre d'éléments dans Dragon Ball ne viennent pas de Akira Toriyama, l'auteur. Ils viennent directement de Wu Cheng-Hen, qui a écrit son livre. Et qui lui-même s'est inspiré d'autres oeuvres, probablement. Mais vous voyez que l'auteur, ici, Akira Toriyama, n'a pas tout inventé de A à Z. En tout cas, pour le début, il a adapté un roman. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire que Dragon Ball emprunte aussi un certain nombre d'éléments aux gens dont il est issu. En gros, ce qu'on a appelé en Occident le Neketsu. Je suis pas sûr que ce soit le terme qui est vraiment employé en japonais. En tout cas, j'ai cherché un peu dans le Wikipédia japonais, j'ai pas trouvé grand-chose là-dessus. Donc bon, en tout cas, les Occidentaux l'appellent comme ça, et c'est plutôt une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît dans le Neketsu ? Il y a plein d'éléments, comme par exemple le fait que le héros soit orphelin, qu'il ait un immense talent, qu'il rencontre un maître qui va l'aider à développer son talent. Le fait que le héros, souvent, il a un but, mais malheureusement, il subit des échecs, mais à chaque fois, il se relève et il est de plus en plus fort. Il monte en puissance à chaque fois. Donc tout ça, c'est pas une invention de Toriyama, c'est une invention du genre le Neketsu. Le Neketsu aurait, en réalité, été inventé par Ozuma Tetsuka dans La Nouvelle Ile au Trésor, publié en 1947, qui est une adaptation assez lointaine de l'Ile au Trésor de Stevenson. Mais si son oeuvre propose un prototype de Neketsu, ce dernier a évolué avec le temps par les apports d'auteurs successifs. En fait, l'idée d'un genre littéraire est bel et bien le fruit d'une collectivité, tout comme dans l'élaboration des contes oraux. Un premier propose un premier canevas, puis un deuxième apporte une petite touche en plus, un troisième encore un peu, etc. Et dans un Neketsu comme Dragon Ball, on trouve des traces de ses apports successifs. Par ailleurs, Dragon Ball a aussi beaucoup d'intertextualité avec plein d'autres oeuvres de la culture populaire. Vous pouvez, par exemple, avoir des petites allusions. Par exemple, dans le dernier arc de Dragon Ball, il y a trois méchants, je simplifie, mais trois méchants qui s'appellent en tout cas Babidi, Bibidi et Boo. Et Babidi, Bibidi, Boo, c'est la formule magique de la marraine dans Cendrillon, figurez-vous. Et ça, c'est pas un hasard, Toriyama l'a fait exprès. De même, dans Dragon Ball, vous pouvez avoir des personnages qui viennent d'ailleurs. Vous pouvez avoir, par exemple, Frankenstein qui apparaît, Terminator qui apparaît deux fois d'ailleurs, même l'un des héros qui s'appelle Trunks qui est en fait influencé par John Connor, le héros de Terminator, le gamin là. Oui, je vous assure. De même, quand il parle de science-fiction, puisque Dragon Ball, au fur et à mesure, au début, c'est très magique et puis petit à petit, ça va de plus en plus vers la science-fiction. Quand il parle de science-fiction, il prend des thèmes propres à la science-fiction qu'il n'a pas inventées, Toriyama. Par exemple, le voyage dans le temps, l'invasion extraterrestre, le clonage, le déplacement dans l'espace, etc. Donc voilà, vous avez déjà pas mal d'intertextualité avec d'autres oeuvres de la science-fiction, à commencer par les travaux d'H.G. Wells. Et puis, vous avez aussi une influence, bien entendu, du folklore japonais. Alors ça, c'est moins évident pour nous occidentaux, mais j'ai lu un article là-dessus, d'ailleurs, je vous le mets en description là, sur l'utilisation du folklore japonais et asiatique dans Dragon Ball. Vous voyez qu'une oeuvre comme Dragon Ball, en fait, elle a de l'intertextualité énorme, que ce soit des allusions, que ce soit des personnages qui sont repris, que ce soit des thèmes qui sont abordés, que ce soit des éléments propres au genre, que ce soit une réécriture d'un texte. Donc tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ça rentre dans l'intertextualité. Donc vous voyez qu'une oeuvre comme Dragon Ball, très grande oeuvre, écrite par Toriyama, et bien en fait, la part inventée par Toriyama est finalement assez faible. Et d'ailleurs, tout le talent de Toriyama, c'est pas tant d'inventer des choses, c'est de réussir à recycler des éléments d'un peu partout, de toute l'influence que Toriyama a, et pour en faire une histoire cohérente. C'est ça qui est intéressant dans Dragon Ball. Enfin, c'est un des éléments qui est intéressant dans Dragon Ball. Alors comme je vous l'ai dit, Dragon Ball est un exemple vraiment impressionnant d'intertextualité. Dans les faits, tous les textes n'ont pas autant d'intertextualité que Dragon Ball. Mais tous les textes ont de l'intertextualité. À partir du moment où vous faites de la narration, vous êtes forcément influencé par tout ce que vous avez lu avant, par ce que vous avez vu comme film, par les jeux auxquels vous avez joué, par les mangas que vous avez lu. C'est impossible de s'extraire de ça. Et donc, forcément, cette influence qui est en vous, et même parfois de manière totalement non consciente, elle va venir influencer votre écriture. Et ça, c'est un grand classique. Mais en réalité, qu'on le veuille ou non, on a toujours, quand on a de la narration, on a presque toujours de l'intersexualité parce qu'on a l'influence de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu avant. Le site TV Tropes se propose d'analyser les oeuvres de la culture populaire à travers ce qu'ils appellent des tropes, c'est-à-dire en gros des motifs qu'on trouve dans différentes oeuvres de la culture populaire. Si deux oeuvres ont le même tropes, on peut se dire qu'il y a une intersexualité entre les deux. Si on regarde le tout premier Star Wars, on voit qu'il a un nombre très important de tropes qu'il partage avec des dizaines d'autres oeuvres. Oui, 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 tout ça. Alors, bien sûr, dans ces tropes, certains ont été inventés par George Lucas et ont ensuite été repris par plein d'autres oeuvres. C'est vrai, puisque Star Wars a quand même une influence énorme sur la culture populaire. Mais en fait, si vous regardez les principaux motifs narratifs utilisés par Lucas, ce sont des choses qu'on avait déjà rencontrées avant, comme la princesse en détresse, l'orphelin qui cache un grand potentiel, le sage qui aide le héros, la guerre entre les rebelles et les méchants empires. D'ailleurs, attendez, cette histoire d'orphelin qui a un gros potentiel et qui va rencontrer un vieux qui va l'aider à développer son potentiel, on a déjà entendu ça ? Mais oui, on a ça dans le neketsu. Comment ça se fait ? Alors, en fait, c'est tout simple, c'est que les deux ont été influencés par le même ouvrage, un ouvrage plus ou moins scientifique, plus ou moins de vulgarisation, mais en tout cas, qui a énormément influencé la narration, notamment à Hollywood, mais aussi, du coup, dans les mangas. C'est le héros au mille et un visage de Campbell qui propose de dire que dans tout mythe, en fait, vous avez une seule histoire, un seul proto-mythe qui se reflète dans chacun des mythes que vous pouvez rencontrer. Bon, c'est complètement faux, mais ça a complètement influencé la littérature populaire et George Lucas revendique s'être vraiment inspiré du héros au mille visages pour écrire son histoire. Bref, quand vous écoutez un enfant jouer en se racontant des histoires qu'il invente, vous vous apercevez qu'il ne part pas de rien pour créer son histoire. En réalité, il va emprunter, il va remixer des éléments qu'il a vus, lus ou entendus, que ce soit dans les livres ou dans les films ou dans les dessins animés. Et je pense que ça doit être ça l'imagination, finalement. C'est pas d'inventer tout de A à Z. À la limite, même si c'était possible, est-ce que le résultat serait intéressant, je ne suis pas sûr. L'imagination, c'est pas d'inventer des choses de A à Z, mais au contraire, c'est d'être capable de remixer, d'être capable de mélanger des choses qu'on a vues et d'être capable, avec les influences qu'on a, de créer quelque chose de nouveau. Mais à chaque fois, on a les influences qui sont derrière. Bref, beaucoup d'éléments qu'on peut retrouver à l'écrit ne sont pas des inventions de l'auteur lui-même, mais sont l'invention d'autres auteurs, voire de plusieurs auteurs, parfois. En ce sens, toute écriture est un travail collectif et l'auteur ne fait que reprendre et que réagencer des éléments qui préexistent à son oeuvre. Exactement comme le conteur qui ne fait que reprendre une histoire qui préexistait à sa performance. Finalement, les deux ne sont pas si éloignés l'un de l'autre et l'auteur unique qui inventerait tout de A à Z n'est qu'un mythe littéraire. Récapitulons. On a montré ici que l'opposition entre l'oral et l'écrit comme quoi l'oral serait en fait le fruit d'un travail collectif unique ne tient pas la route. Déjà parce que l'idée de l'auteur unique qui invente et qui sort de son intellect, de son intelligence un texte neuf, c'est très récent. Ça date du 19e siècle. Et puis ensuite, même depuis le 19e siècle, en fait, même quand il fait ça, l'écrivain, en réalité, remixe des éléments qu'il a déjà entendus, qu'il a déjà lus, qu'il a déjà vus. Et donc en soi, l'idée de l'auteur qui vraiment ferait tout de A à Z, qui aurait tout inventé, ça ne marche pas. En fait, toute écriture, est le fruit d'une collectivité. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo était assez claire. Bon, elle m'a pris beaucoup de temps à préparer puisque entre le moment où j'ai commencé mes recherches et le moment où vous la voyez, il s'est passé plusieurs mois, même beaucoup de mois. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et si vous en voulez d'autres, je compte faire d'autres vidéos sur l'opposition entre oral et écrit. N'hésitez pas à me demander. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada